Salut à tous, c'est aujourd'hui l'arrivée de la flamme en France. C'est aussi l'occasion de prier dans l'unité, autour de Jésus et ensemble, et de placer ces Jeux sous la bénédiction de Dieu. Je prie donc avec vous que sa flamme qui nous habite, son feu, embrase tous les cœurs pendant cette période. Le sport est une fête, et c'est aussi un don de Dieu. Les Jeux sont aussi une fête et un don de Dieu. Soyons donc dans la joie de servir Jésus pendant ces Jeux. Mais n'oublions jamais que c'est lui, Jésus, le champion ultime. Par amour, il s'est livré à la croix pour nous, et il a ainsi vaincu la mort. Notre champion a été ressuscité par la puissance de l'Esprit-Saint, et il nous a ouvert une espérance éternelle auprès du Père éternel. En tant que footballeur professionnel, qui plus est attaquant de pointe, l'illustration de Paul dans le texte biblique, qui sera partagé plus tard, me parle. Paul écrit qu'il a été saisi par Jésus. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Je veux toujours plus le connaître. Et comme Paul, je ne suis pas encore arrivé au but. Loin de là. Je cite. Mais oubliant ce qui est derrière, je tends vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. La Bible en Philippiens 3. Alors, mes amis, gardons les yeux fixés sur Jésus, le champion, et courons cette course pour saisir le prix. Prions pour chacun des 15 000 athlètes, qu'eux aussi soient saisis par le champion des champions Jésus, et qu'ils courent aussi vers cette récompense éternelle en Jésus, cette récompense qui est plus précieuse que l'or. Soyez bénis.